Martino. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour. Salut. Alors, on est mal barrés pour les prochaines élections fédérales. Il y a un sondage dans l'actualité qui affirme que, bon, les Canadiens sont très... les Québécois sont très angoissés par la situation économique. Et ni Justin Trudeau, ni Poilièvre leur semblent une bonne solution. Et, bon, au Québec, on va se dire... Il y a le Bloc québécois, au moins, pour stationner notre vote. Oui, le Bloc, mais reste que, même si on vote massivement en Bloc, reste qu'on va être soumis à un ou à l'autre des premiers ministres. Tu sais, c'est vrai que tu regardes ça, puis j'ai vraiment l'impression... T'as le choix, t'as un coup de poing en face, un coup de pied au cul, c'est vraiment ça. Tu sais, il y en a un qui est trop à gauche, que je trouve trop « woke », et l'autre, je trouve trop crainqué à droite. Et il y a beaucoup de Canadiens qui doivent se demander... Mais le débat, en ce moment, le débat, il est difficile, je trouve, entre les deux. Parce que, d'un côté, tu sais, Pierre Poilèvre, qui est une sentinelle de l'air frustrée. Non, mais je trouve que le casting ressemble un peu à ça, tu sais. Puis il brasse la soupe de la frustration en disant... « Yes, poids, ça va aller mieux, mais tout marche pas, puis tout est pété. » C'est ça qu'il fait en ce moment. Puis l'autre, t'as, genre, Justin Trudeau, qui est dans son sirop de vertu, là, puis là, il nous dit... « Non, mais les gens, là, ils sont fâchés parce que les avenues économiques, de la transition avec nous, plus inclusifs... » Puis là, tu sais, tous les mots de Kumbaya, mais tu sais, il y a une partie de l'inflation qui est à cause de ses dépenses, et son gouvernement ne fonctionne pas. Ben oui. T'as l'immigration, les passeports, arrive Cannes, les frontières. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas au Canada à cause de lui. Donc, t'en as un qui est trop sur la colère, puis rien qui fonctionne, puis tout ça, tout est noir, et l'autre, il y en a un, le verre est presque vide au complet, puis l'autre, le verre est presque plié. On comprends que tout va aller bien, un peu de bienveillance, et tout ça, et tout va bien se passer. Faites-nous confiance. Et t'as vu que Billy Morneau, on revient là-dessus, sur son livre, où, bon, il décide de régler ses comptes, et c'est tout le temps à prendre avec un grand grain de sel, ce genre de livre-là. Mais il dit, on avait dit à M. Trudeau de faire attention pour la PCU, de pas trop en donner à gauche et à droite, puis tout ça, de mieux encadrer ça, puis tout ça. Puis il dit, vraiment, là, c'est facile pour lui de dire ça, maintenant qu'il n'est plus là. C'est sûr. Mais il dit, on lui avait dit de faire attention, puis là, il dit, s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est parce que Justin Trudeau a décidé de donner des cadeaux à tout le monde, comme ça. Mais c'était lui le ministre des Finances, quand même. C'était quand même lui le ministre des Finances. Pourquoi il acceptait ça? Alors, s'il était contre ça, pourquoi il n'y a pas d'immigration? Tu serais attendu à s'il y a de légères tensions, un petit peu plus, ou qu'on améliore le programme plus rapidement, mais bon. Et selon l'actualité, justement, à cause de ce mécontentement de la population, et comme je le dis, ce n'est pas seulement au Québec, mais on le sent aussi au Canada, selon eux, on n'aura pas des élections fédérales au printemps, et dit, vraiment, parce que le vent ne souffle pas en direction du gouvernement. Il n'y a pas le vent dans le dos. Ben non. Puis tu sais, le NPD est à côté, puis il va se faire oublier. Fait que pour le moment, il y a qu'il y a aucun avantage à y aller. Le Bloc, pas d'avantage non plus. Puis même les conservateurs, là, tu sais, ils vont le dire, oui, 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 mais ils sont bien contents d'avoir le temps de se trouver une équipe, de se trouver du contenu. Mais tu sais, tu t'en vas en élection, là, là. Ils n'ont pas de plateforme, là, il faut se battre. Alors que si, pendant la prochaine année, Poilievre change de « je suis fâché à voici ce que je vous propose », je pense que l'année prochaine, il peut avoir une chance. Tu sais, nous autres, on se cherche au Québec une troisième voie entre le fédéralisme total et sacré le camp. Libéral, provincial. Et sacré le camp, mais eux autres se cherchent aussi au Canada une troisième voie entre, comme tu dis, Kumbaya, puis tout est de la marde de l'autre bord. Ça va, ça va pas. C'est ça, c'est comme entre les deux, mais c'est vraiment pas évident ce qui se passe actuellement. C'était Jean Charest. C'est vrai. Il n'y avait rien à aller prendre Jean Charest. Richard, bonne émission. Merci à Jean-François, à Subet, à Florence, qui ont travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada